Des avatars anti-pouvoir, spécialisés depuis quelques mois dans la publication de fausses nouvelles à des fins politiques sur Internet, se sont ce jour à nouveau illustrés. Cette fois-ci ils s'en sont pris aux magistrats et aux ministres de la Justice dans un nouveau rocambolesque scénario avec comme d'habitude, des allégations en tout genre qui, après investigation, s'avéreront sans fondement. A les en croire, Alassane Ouattara aurait, via son ministre de la Justice, tenté de corrompre des juges avec la modeste somme de 2 millions de FECFA pour que ces derniers favorisent la délivrance de documents administratifs aux militants du RHDP, de quoi faire bondir l'ensemble du corps judiciaire, comme mesuré par Coati et pour cause. L'établissement de ces actes administratifs peut difficilement donner lieu à corruption et ce, par le simple fait qu'il ne s'agissait pas de décision de justice. Contactés, des magistrats, indignés au constat de tel bassement œuvre visant à salir le corps judiciaire, nous expliqueront que lors de l'établissement de la liste électorale, ils ont fait preuve d'un sens élevé du devoir et de l'intérêt général en travaillant 3, 3, week-end de suite et à des heures impossibles pour que les citoyens puissent s'enrôler sur la liste électorale. Ils nous rapporteront également que ces efforts qualifiés d'extraordinaires des magistrats du siège et du parquet ont été récompensés par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Nous apprendrons d'ailleurs que cela devait être fait plus tôt, mais le décès du Premier ministre Gon a fait reporter la cérémonie du garde des Sceaux qui au demeurant avait, selon les détails rapportés, personnellement appelé chacun des 244 magistrats pour leur faire part de sa satisfaction devant leur travail abattu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !